... J'ai d'abord dit qu'il y avait une prise de conscience politique au plus haut niveau de l'État des enjeux du numérique dans la société et en particulier des enjeux de croissance pour les PME. Avec un double axe. Un, d'abord pour les PME du numérique, c'est-à-dire que l'emploi dans le numérique se développe très fortement. On l'a vu avec l'étude McKinsey, plus 700 000 emplois en 15 ans. Et aussi des enjeux de croissance pour les PME que je qualifierais traditionnels. Donc pas des PME numériques, mais des PME industrielles ou des PME de service. À partir du moment où elles intègrent des outils numériques dans leur fonctionnement, elles gagnent en compétitivité et en croissance. Et donc elles sont capables de développer de l'emploi et d'acquérir de nouveaux marchés. Donc ça c'est extrêmement important. Le deuxième enjeu pour les PME innovantes du numérique, c'est que face au financement qu'on met en place par le crédit impôt recherche, par les jeunes entreprises innovantes, on est bien présent, qu'on puisse développer et négocier avec le niveau européen, la mise en place d'un small business act. L'intérêt du small business act, c'est-à-dire le fait que l'État réserve une partie des marchés publics et les collectivités aussi aux PME innovantes, ça permet aux PME de trouver tout de suite un marché. Et c'est bien en développant un marché que les PME sont le mieux à même d'acquérir ensuite de futurs clients. C'est pas subventionner l'innovation, c'est bien, subventionner la recherche, c'est bien, mais si on apporte en plus un marché à ces entreprises-là, on est extrêmement solide pour faire des leaders à l'international. C'est une prise de conscience qu'on doit avoir une politique industrielle en Europe. C'est une prise de conscience très claire qu'il faut remettre les enjeux industriels dans le débat avec les pays européens. Je veux dire, cette ouverture très large, alors si on prend des très grands contrats, cette ouverture très large des marchés publics peut amener finalement des administrations françaises ou même des administrations anglaises ou allemandes ou espagnoles à choisir un prestataire américain alors qu'on a toutes les compétences en Europe pour fournir les mêmes services. Donc il faut ramener une politique industrielle au niveau européen et pour les PME, il faut créer Small Business Act au niveau européen. C'est à mon avis un gros enjeu politique que nous allons porter. Ça fait déjà depuis deux ans qu'on en parle, largement deux ans. Il y a eu la conférence nationale sur l'industrie, enfin, excusez-moi, ça s'appelait les états généraux de l'industrie, la mise en place d'un conseil national de l'industrie. Donc en France, ça a été fait et il faut amener cette volonté de réindustrialiser, en fait, chacun de nos territoires. Il faut porter ça au niveau européen. Il y a plusieurs décisions qui ont été prises qui sont favorables au maintien industriel en France. Alors, je vais citer quand même une très emblématique, mais qui a été extrêmement importante, c'est la suppression de la taxe professionnelle. La suppression de la taxe professionnelle, ça a amené quelquefois à deux ou trois points de compétitivité dans nos industries. Donc ça a permis le maintien de l'emploi dans certaines entreprises industrielles en France. Moi, j'ai des exemples dans ma circonscription. La deuxième décision qui a été prise, c'est la simplification administrative de la réglementation industrielle. Et en fait, le souhait en filigrane de ne pas durcir la réglementation européenne quand on la décline en France. C'est-à-dire qu'il faut donner à nos entreprises industrielles les mêmes règles de compétitivité que c'est leurs voisins européens. Après, le porter au niveau européen, je pense que ça, c'est des enjeux de chef d'État et c'est des enjeux de discussion au niveau de la Commission européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada